Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'affaire Stéphane Bourgoin. Qui est Stéphane Bourgoin ? C'est un spécialiste des tueurs en série, autoproclamé expert sur le sujet, qui a quand même été invité dans de très nombreuses émissions, conférences, émissions de radio, articles de journaux. Il a écrit des livres, il a réalisé des documentaires sur le sujet, des entretiens avec des tueurs en série. Mais on a appris récemment, là ça doit faire un ou deux mois que l'affaire commence à sortir, que ce Stéphane Bourgoin, qui était invité vraiment dans tous les médias pour parler des tueurs en série, eh bien en réalité c'était un menteur en série. Il a menti sur tout un tas d'aspects de sa vie, de son travail. Il s'est approprié des éléments de la biographie d'enquêteurs et d'enquêtristes célèbres, notamment de John Douglas, qui est l'enquêteur qui a inspiré la série Mindhunters, une série très célèbre qui est diffusée sur Netflix, donc série sur le milieu des enquêteurs sur les serial killers au tout début, sur la création de tout ça. John Douglas est le pionnier, donc Stéphane Bourgoin est allé piocher dans sa biographie des éléments en se les appropriant. Donc ça ne lui suffisait pas d'être un expert sur les serial killers, il fallait qu'il s'approprie tout un tas d'éléments. Il a dit avoir rencontré Charles Monson, il a dit avoir participé à des enquêtes, notamment en Afrique du Sud. Donc tout un tas de choses qui sont aujourd'hui, on le sait désormais, eh bien totalement fausses. On le sait grâce à 4e œil Corporation, qui est donc un groupe, un collectif anonyme d'enquêteurs et d'enquêtristes qui ont travaillé sur le cas Bourgoin. Alors apparemment, on ne le sait pas exactement parce qu'ils sont anonymes, mais apparemment ce seraient des gens qui sont liés à des victimes de serial killers, d'authentiques pour le coup victimes de serial killers, qui se sont intéressés pendant des années au travail de Stéphane Bourgoin, ont lu ses livres, ont écouté ses entretiens, ont regardé ses documentaires, et ont commencé à y voir de plus en plus d'incohérences, des espèces de contradictions, et carrément, on le sait aujourd'hui, des mensonges. Alors ce travail de 4e Corporation, il était vraiment de grande qualité parce qu'ils sont allés chercher des éléments, ils ont enquêté, ils ont appelé des gens aux États-Unis pour savoir ce qui était vrai, ce qui était faux, etc. Et effectivement, ils ont appris tout un tas de choses, et le fait surtout que Stéphane Bourgoin avait menti, donc dans ses interviews, dans ses livres, peut-être même dans ses documentaires, dans ses conférences, dès qu'il avait un public, il était un peu galvanisé comme ça, et il en rajoutait, il exagérait sur des éléments. Donc ce travail de grande qualité n'était, ma foi, pas très bien mis en forme, et c'est ce qu'a fait un YouTuber qui s'appelle Clément Fraise, YouTuber mentaliste, qui a pris donc ce travail, s'est appuyé grandement sur le très bon travail d'enquête de 4e Oeil Corporation, et qui a réalisé un documentaire qui s'appelle « Mind Liar », l'imposture Stéphane Bourgoin, documentaire donc de Clément Fraise, qui est vraiment un travail de qualité au niveau de la forme, il y a vraiment une valeur de production très importante, c'est vraiment très agréable à regarder, ça dure 1h30, et c'est un très bon résumé de l'affaire et des révélations de 4e Oeil Corporation, et donc un démontage en règle de cette imposture Stéphane Bourgoin, de ce menteur en série qui a inventé tout un tas de choses, y compris des histoires absolument abracadabrantes, c'est ce qu'il a révélé lui-même, c'est ce qu'il a avoué lui-même dans cet article de Paris Match, donc Stéphane Bourgoin, serial menteur, dans Match, il passe aux aveux, et donc on a dans cet article de Match, plusieurs aveux, alors demi-aveux on pourrait dire, parce qu'il ne va pas tout à fait au bout de ses aveux, il dit oui alors j'ai menti sur certaines choses, j'ai exagéré, mais tout n'a pas été ma foi révélé, alors il en a parlé aussi, c'était à Jacques Pradel dans l'heure du crime, pareil, un peu des excuses en demi-teinte et des aveux en demi-teinte, parce que Stéphane Bourgoin, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, il se trouve que je l'ai rencontré, et j'étais technicien en radio à l'époque, et donc j'ai participé à une émission à laquelle il était invité, c'est pas moi qui l'ai invité en tant qu'animateur, j'étais simplement technicien de cette émission, je ne le connaissais pas du tout, je l'ai rencontré le jour de l'émission, et il se trouve que j'avais été saisi par le personnage, parce qu'il racontait toujours la même histoire, Stéphane Bourgoin, et c'est un peu son mensonge fondateur, le fondateur, le mythe fondateur de Stéphane Bourgoin, c'est cette histoire-là qui est racontée par Match, donc je vais vous lire l'extrait de l'article, donc Match nous dit, dès qu'il prend la parole en public, on lui pose la question, pourquoi consacrer sa carrière à ses pervers ? Parce qu'il faut dire qu'il a une obsession avec les tueurs en série, donc pourquoi ? C'est la première question qu'on lui pose, et dans l'émission que j'avais réalisée en tant que technicien, la journaliste, c'est la première question qu'elle lui a posée, donc pourquoi ? Pourquoi cette obsession sur les tueurs en série ? Pourquoi avoir écrit tant de livres sur le sujet ? Pourquoi pendant 30 ans, 40 ans, être à ce point obsédé par les tueurs en série ? Dix fois, vingt fois, cent fois, il a raconté ce traumatisme, nous écrit Paris Match. Cette cruauté du destin, sa première compagne, sa femme, sa petite amie, les versions varient selon le moment où il raconte, donc sa première compagne américaine a été assassinée. Parfois il rajoute étranglée, tuée, violée, découpée en morceaux, presque décapité ou encore éviscérée, là aussi ça varie selon les fois où on lui demande. Il aurait découvert le crime en rentrant à leur domicile, aurait alors prévenu la police et les enquêteurs l'auraient tenu au courant de leurs investigations. Un jour, il l'aurait informé qu'ils avaient arrêté le coupable et il se trouve que le coupable aurait été un tueur en série. Et effectivement, Stéphane Bourouin, qui parle de cette soi-disant compagne Aileen, révèle avoir inventé cette histoire. Mais là où je dis que ce sont des demi-aveux, des demi-excuses, c'est que finalement, il dit ensuite, non, c'est parce qu'en fait, c'était une personne que je payais pour avoir des relations, ce n'était pas vraiment ma compagne, c'était une certaine Suzanne. Bon, évidemment, avec tous les mensonges qui ont été révélés par 4e Oeil Corporation et qui sont très bien exposés dans le documentaire de Clément Fraise, évidemment, on a beaucoup de mal à le croire aujourd'hui. Quand on a un mythomane en série comme ça, ça devient très, très difficile de lui faire confiance. Mais c'est vrai que ce mythe fondateur, moi, c'est ce qui m'avait marqué, c'est que finalement, quand il commence l'interview en parlant de ça, on est ensuite tout de suite beaucoup plus empathique avec le personnage. On se dit, c'est incroyable, ce type a eu sa compagne qui a été tuée par un tueur en série et depuis 40 ans, il travaille, il enquête sur les tueurs en série pour essayer de comprendre leurs mécanismes mentaux. C'est fascinant. Il y a quelque chose, effectivement, quand on a un minimum d'empathie qui donne envie de le croire. Enfin, en tout cas, on n'a pas envie de remettre en cause sa parole. Et justement, je pense que ça répond à une question qui a été beaucoup posée. Donc, si je peux amener mon petit gravillon à l'édifice de la déconstruction des mensonges de Stéphane Bourgouin, ce serait celui-ci. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ces mensonges, cette accumulation de mensonges a tenu aussi longtemps, c'est bien à cause de ce mensonge fondateur, de ce mythe fondateur, puisqu'il faudrait quand même être assez inhumain. Bon, déjà, pour inventer un tel mensonge, ça, c'est clair. Mais quand on reçoit Stéphane Bourgouin, quand on discute avec lui, il faudrait être assez inhumain et manquer vraiment beaucoup d'empathie pour remettre en cause une histoire aussi sordide, aussi sinistre. Quand quelqu'un vous dit qu'il a vécu un drame personnel absolu, un drame personnel terrible, il faudrait vraiment avoir de très, très sérieux doutes ou être complètement sociopathe pour aller dire, non, mais je crois que vous mentez, là. Ce n'est pas très cohérent, votre histoire. Alors, ça ne tient pas debout. Donc, je pense que c'est une des raisons qui fait que beaucoup de gens l'ont cru pendant des années. Alors après, évidemment, c'est une faute de la part des journalistes qui l'ont reçu. Moi, personnellement, je n'ai jamais lu un de ses livres. Je ne l'ai jamais invité dans une de mes émissions. Encore une fois, j'étais juste technicien. J'ai juste assisté à l'émission. Mais je me souviens avoir été assez marqué par le fait qu'il commençait l'interview en racontant cette histoire et qu'après, sa façon de parler, pleine d'hésitation, pleine de presque de bégaiement, une façon de parler assez comme ça timide, on se dit, bon, c'est normal. En fait, c'est quelqu'un qui est détruit de l'intérieur, qui est profondément blessé par l'histoire terrible qu'il a vécue dans les années 70 et qui explique son parcours. Et évidemment, quand on sait que cette histoire-là est un mensonge, c'est comme le château de cartes ou vous retirez une carte en bas du château, tout se casse la gueule, tout s'effondre et on ne peut plus jamais faire confiance à quelqu'un qui a menti comme ça. Donc voilà, si je peux amener ma petite expérience personnelle sur le sujet, puisqu'il se trouve que je l'ai rencontré, c'est donc que ce mensonge fondateur était un argument très fort pour finalement pousser à la crédulité les interlocuteurs, puisqu'il ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un de normalement constitué, je pense, de remettre en cause la parole de quelqu'un qui vous dévoile comme ça un drame personnel aussi ignoble et aussi horrible et qui justifie donc son parcours de vie. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir sur le site de 4e Corporation. Les liens sont évidemment dans la description. Tout est sourcé donc sur le site de 4e Corporation. Ils lui ont même proposé un entretien à plusieurs reprises qu'il a pour l'instant refusé. Il a même envoyé au début des avocats pour faire retirer les vidéos de 4e Corporation. Donc ils sont disponibles sur le site mais qui ne sont plus pour la plupart disponibles sur YouTube. Donc aujourd'hui, il a avoué, là depuis quelques jours, il a commencé à avouer qu'il avait menti sur tout un tas de sujets. Donc j'imagine que du côté de 4e Corporation, ils sont très satisfaits. Et si vous voulez regarder un film très bien réalisé, très bien fait qui résume cette affaire en 1h30, ça se regarde vraiment très bien, vous avez Mind Liar, donc le documentaire de Clément Fraise qui s'appuie sur les travaux de 4e Oeil Corporation. Voilà, c'est un super boulot. Et pour une fois, ce boulot, enfin pour une fois, je ne sais pas, mais en tout cas, là, le super boulot a été fait clairement par des anonymes, des YouTubers et pas par les journalistes qui l'ont reçu pendant des années, qui lui ont payé des documentaires, qui l'ont invité à des conférences, qui l'ont invité à des émissions de radio, de télé, etc. Donc, on ne peut que remercier tous ces gens qui ont fait un super boulot. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Je vous laisse découvrir ça si cette affaire vous intéresse. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !